L'objet de ce livre-là, c'est de faire un peu le lien entre cet islam de mon grand-père, qui a été en quelque sorte repris par mon père au milieu des années 90, et puis que j'essaye, sans être le gardien de la foi musulmane, de transmettre d'une manière ou d'une autre à cette génération future. Pour dire qu'on peut être musulman, on peut être chrétien, on peut être juif, on peut être athée, on peut être agnostique, mais en fin de compte, qu'est-ce qui nous rassemble ? On a un destin, qu'on est ensemble. Comment faire ? Comment faire société ? Et tant que l'islam ou l'islam politique croit qu'il a la solution ou la réponse à comment faire société, notamment à travers l'endoctrinement, à travers, à travers, à travers, on n'y arrivera pas. Maintenant, il faut neutraliser, en quelque sorte, cette tendance de l'islam politique. Il y a plusieurs pistes. Quand j'ai dit que les réformateurs n'ont pas les moyens, les islamistes ont les moyens, la première piste, c'est au moins permettre que le combat de la réforme de l'islam se fait à armes égales. Ne donner rien à ces réformateurs, à ces gens qui veulent un autre islam, un islam apolitique, un islam non-violent, etc. Mais au moins, regarder comment les autres financent leurs projets, comment ils utilisent l'arme de l'argent, d'abord pour construire des mosquées, pour produire une littérature, pour traduire le livre de Jawdad Saïd, celui-là. Il peut parler à la jeunesse, mais il n'existe pas en langue française. Édité en 1966, un demi-siècle plus tard, il n'est pas en langue française. Comment voulez-vous qu'un jeune qui va à la librairie pour acheter un livre pour comprendre le djihad, il va trouver toutes sortes de livres sur le djihad, sauf un livre qui démonte l'idéologie du djihad. Il ne va pas le trouver.